Des pompistes occupés en magasin et des clients priés de se servir eux-mêmes, c'est ainsi depuis début décembre. Ces salariés prennent leur mal en patience avant la concrétisation d'un projet de mise en sécurité de cet espace. Lors d'une réunion datant du 12 décembre, une proposition a été soumise et un accord a été trouvé entre toutes les parties. D'après ce plan, un radar fixe sera positionné sur l'autoroute et l'accès actuel supprimé. La CTM a écrit au propriétaire de la station pour lui suggérer une solution d'accès à partir d'une voie qui desserre l'aérogare. Mais pourquoi cela se fasse ? Il faut d'abord l'accord de l'aérogare. Deuxièmement, comme ça se fait à domaine privé, nous avons proposé un partage des frais. La partie publique où nous allons fermer l'accès actuel et y mettre une glissière de sécurité sera prise en charge par la CTM. Mais la partie privée, le nouvel accès, nous allons proposer au propriétaire de le prendre en charge. Un coût estimé à 138 000 euros qui sera financé par la CTM à hauteur de 20%. Le reste étant à la charge du propriétaire, soit 80% de la somme globale. Mais une convention devra être signée de cofinancement entre la station Vito, la propriété de la société Rubi, et la CTM pour monter le financement. Une solution, mais dans combien de temps ? Et qu'en pensent les principaux concernés ? Si ce n'est pas le salarier, ce sera le conducteur qui descend et qui se fait hanter. Je dirais même qu'il était temps. Il était grand temps que ça se fasse. Ça vous rassure vous-même ? Oui, pour sécuriser tout le monde et pour moi c'est une bonne chose. Moi j'attends la concrétisation. On a effectivement eu des mots, mais on attend la concrétisation. On ne peut pas tirer le plan sur la roue-mette parce qu'on attend, on attend, on ira jusqu'à quand est-ce qu'ils nous feront les travaux. Une lueur d'espoir pour un personnel durablement marqué par des accidents à répétition depuis deux ans. Un personnel qui constate par ailleurs une baisse significative de la fréquentation du site. Merci. Merci.